Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au 20h sur Equinox Télévisions. Massacre d'un garbou, le temps et l'enquête du chef de l'État Paul Biya donnent raison à Equinox Télévisions. La chaîne du peuple avait été attaquée, insultée par des membres du gouvernement, une certaine presse et un politologue. Nous feuilleterons ensemble le film des événements des tueries jusqu'à la vérité de l'enquête du chef de l'État Paul Biya. Mensonge et contre-vérité du gouvernement sur les massacres et pillages d'un garbou, les acteurs de la société civile exigent un mea culpa public du régime de Yaoundé pour avoir trompé le peuple camerounais sur la réalité du 14 février noir en garbou. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévisions. Massacre de un garbou, l'enquête du chef de l'État Paul Biya réhabilite Equinox Télévisions dans toute son honorabilité qui avait été ternie par une certaine presse, un politologue et deux membres du gouvernement. Seul péché commis par la chaîne du peuple, avoir informé les Camerounais sur les dessous des tueries du 14 février dernier. Retour sur un feuilleton à rebondissement avec Jean Pochouniade. Au lendemain des tueries et incendies des maisons au village Ngarbou, département du Dongamantoum, dans l'une des deux régions anglophones en crise du Cameroun, Equinox Télévisions comme de coutume, rendant compte, au-delà de l'image, relayé au monde entier, la violence et la brutalité d'une boucherie où une vingtaine de personnes tombaient sous les balles de certains militaires de l'armée camerounaise. La chaîne du peuple, se déployant alors sur le terrain, rassemblait des témoignages des proches des victimes, des organisations de la société civile et l'église catholique, qui affirmaient tout sans détour que des femmes et enfants ont été massacrées délibérément par des militaires. Un bilan concordant avec le rapport de l'ONG, Human Rights Watch. En mission Ngarbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté et quand les militaires étaient un peu plus loin, les autres sont revenus incendier des maisons et les militaires leur ont dit que là n'était pas leur mission, ils ont arrêté. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain, j'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur ces témoignages et comptes rendus de Kinors Télévisions, le gouvernement Camournais, comme à son habitude, qualifiait de mensonge, des faits vérifiés et avérés, crévant la vue. Voici le traitement surréaliste dans une assurance déconcertante, la télévision nationale, la CRTV. La vérité des faits réhabilités sur les prétendus massacres de Ngarbou dans le Donga-Mantou, région du nord-ouest. Face à la presse hier soir, le ministre de la Communication porte parole du gouvernement. Il a méthodiquement démonté les allégations mensongères. L'armée camerounaise est professionnelle et citoyenne. C'est la première vérité assénée par le ministre de la Communication comme soutien à un effort de défense et de sécurité sur lequel l'on veut jeter l'opprobre. Comment penser en seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont est la vocation à assurer la protection et la sécurité ? Répondant à sa propre question, le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi faisait le dos rond dans sa démarche de déni des faits aussi graves. Les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre parlent de 22 civils tués au lieu de 5 tels que révélés jusqu'ici par des sources crédibles. Le porte-parole du gouvernement s'insurge. En aucun cas dans le nord-est et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. A la suite de René-Emmanuel Sadi, le politologue Éric Mathias Ounanguini s'acharnait contre Hilaria Alegrouzi de Human Rights Watch et Kinox Télévisions, d'où dire un plan de déstabilisation du Cameroun. Justement, nous devons être conscients des manœuvres de manipulation qui sont faites. Il y a quelque chose qui est véritablement inquiétant. La liberté d'expression nous saurait conduire à des extrémités dans lesquelles on a des forces tapies dans les médias où des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. jugés marginales et dignes d'aucun intérêt pour vous téléspectateurs et Kinox Télévisions fait grâce des élucubrations des journaux à gage et d'une télévision de Yaoundé qui traitait la chaîne du peuple de tous les noms d'oiseaux de mauvaise augure. Au seul péché d'avoir révélé la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le massacre de Ngarbou et bien d'autres exactions isolées des brebis galeuses qui ternissent l'image de Marc et la réputation de l'armée camournaise. Pourquoi le Conseil national de la communication ne frappe-t-il pas du poing sur la table face à ces médias qui soutiennent la dynamique insurrectionnelle armée au Cameroun ? La question reste posée. Mais en attendant, les internautes s'occupent de cette milice que l'on qualifie de médias. Et sans coups féries, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji va y mettre du sien en stigmatisant Equinorz Télévisions de médias de mille collines du Rwanda à l'origine du génocide de 1994. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal le joue pour ne citer que ces médias sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio mille collines. Et d'un temps martial, Paul Atangadji menaçait de museler tout média qui dirait encore la vérité aux Camerounais sur des faits d'actualité où la responsabilité du gouvernement est engagée. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droits, le voleur et les recelés sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Dans une posture de réponse du berger à la bergère, le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tounque, démontait une à une toutes les affirmations graves du ministre Paul Atangadji de l'administration territoriale. À ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Garbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas et qui participerait avec les éminimis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Les deux membres du gouvernement, René-Emmanuel Sadi de la communication et Paul Atangadi de l'administration territoriale, des politologues et médias complices du mensonge ont fini leur one-man show que les voilà rattrapés par l'implacable vérité révélée en Mondovision par les conclusions d'une enquête du chef de l'État Paul Biya établissant la culpabilité des militaires et civils auteurs des massacres d'un garbou au grand désarroi de tous les avocats du diable. Aujourd'hui, plus qu'hier, la communication gouvernementale traîne de nombreuses casseroles avec à l'actif de Paul Atangadi la rénégation de la crise anglophone les faux observateurs de transparence internationale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018 l'affirmation hâtive d'une participation massive des populations du nord-ouest et sud-ouest au double scrutin du 9 février dernier la saisie d'une cargaison d'armes dans une ambulance humanitaire jamais présentée à l'opinion mais à chaque fois la vérité a toujours triomphé des petits mensonges du gouvernement pour reprendre le journal Le Messager nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps qui après l'avoue voilà que en réalité c'était la vérité parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça je peux vous garantir nous qui sommes souvent en contact avec des familles c'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc que non ça s'est pas passé comme nous on dit et pour parler de façon triviale Paul Atangadi a fait fort son homonyme Paul Biya vient de le désavouer titre le quotidien la nouvelle expression aura-t-il l'humilité de présenter toutes ses excuses à Equinors Télévisions le jour pour diffamation sur un travail journalistique professionnel respectant l'éthique et la déontologie dans pareil contexte la communication du gouvernement de Paul Biya est-elle encore crédible digne de mériter la confiance du peuple camerounais c'est la question qui brûle désormais toutes les lèvres et 24 heures après le communiqué du secrétaire général à la présidence de la république annonçant justement les sanctions à l'endroit des auteurs de cette tuerie de Ngarbou les acteurs de la société civile s'expriment sur le sujet ils estiment que le peuple camerounais a droit aux excuses du régime de Yaoundé au regard de la gravité des faits on voit tout cela dans ce reportage de Xavier Sorel Fouca et d'Alas Barthel Tiana au lendemain de la publication du communiqué signé de Ferdin d'Angongo le ministre d'état secrétaire général de la présidence de la république communiqué dans lequel le président de la république a prescrit un ensemble de mesures visant à sanctionner les auteurs de la tuerie d'un garbou dans le nord-ouest les acteurs de la société civile camerounaise réagissent Philippe Nanga d'un monde à venir estime que cette fois-ci encore le gouvernement camerounais comme à son habitude a agi en retropédalage nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps qui après l'avoue voilà que en réalité c'était la vérité parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça pour Philippe Nanga cette décision pourrait soulager les familles des victimes du moins sur le plan moral c'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc que non ça ne s'est pas passé comme nous on dit même si cette décision semble réjouir les acteurs de la société civile c'est d'ailleurs estime que le gouvernement doit aller plus loin et sanctionner d'autres maillons de la chaîne des décisions ce n'est pas parce que vous avez dégainé une arme contre des civils contre d'autres personnes que vous êtes le seul responsable vous avez agi certainement parce qu'on vous a donné des ordres ceux qui ont donné des ordres ont reçu des instructions toute cette chaîne de responsabilité doit être établie Philippe Nanga va plus loin en indiquant que ses décisions de sanction sont une sorte de victoire pour la société civile camerounaise souvent mal présentée à l'opinion nationale mais l'opinion nationale lui qui est constamment instrumentalisé pour se liguer contre la société civile et particulièrement contre les organisations de défense de droits de l'homme comme présent comme des imposteurs comme des bras séculiers de l'extérieur visant à déstabiliser le Cameroun je crois que l'opinion va commencer à comprendre au regard des multiples cas des revirements de gouvernements cet autre cas est encore selon Philippe Nanga une bavure de plus qui concourt à ternir les marges du pays il y a une multiplication des inepties du mensonge des incohérences qui fait qu'au niveau international au niveau de l'opinion internationale le Cameroun est mal vu Marcimilienne Gombe du Rédac menacée après son rapport sur cette affaire estime que le peuple camerounais mérite recevoir des excuses tous ceux qui ont contribué pour que le justice soit fait que les personnes qui ont dû parler n'est-ce pas cette personnalité là viennent devant le peuple demander pardon les défenseurs de droits de l'homme au Cameroun qui reconnaissent la vaillance de l'armée camerounaise déclarent de voir poursuivre le combat pour crier de plus en plus le respect des droits de l'homme de la dignité humaine et la pratique de la justice pour tous suffit-il de dénoncer les exactions de l'armée et les mensonges du gouvernement pour être considérés comme patriotes cette définition du patriotisme semble convenir à certains soutiens du pouvoir qui au gré des mensonges l'attribuent à tous ceux qui dénoncent l'état du gouvernement qui est patriote et qui ne l'est pas élément de réponse dans cet éditorial que signe Guizogo sans nul doute le drame d'Ngarbou avec les conclusions qui en sortent soulève entre autres la question du patriotisme au Cameroun qui est vraiment patriote et qui ne l'est pas à ce sujet pourtant ces derniers mois certains se sont autoproclamés champions du patriotisme alors même qu'ils ne sont en réalité que des truffions de la jacquerie tribale s'appuyant sur leur position consacrée par un décret et par ricochet sur ses avantages pourtant hier ces nouveaux patriotes spontanés n'ont pas manqué d'aller contre la république et ses valeurs à travers maintes dérives ce faisant ce qui est atterrant c'est que les vrais patriotes ceux-là qui se battent au quotidien par leurs critiques constructives leur objectivité chevillée au corps leur attachement à rendre compte au-delà de l'image sont voués aux gémonies oui l'affaire d'Ngarbou nous l'a fait bien voir lorsqu'équinox télévision tel le Zola Dejacuz déterminé à s'en tenir à la vérité a été accusé de connivence avec l'extérieur dont Human Rights Watch selon ce procès sur la déstabilisation du Cameroun on ne peut manquer de relever des faits graves en l'occurrence ceux émanant des membres du gouvernement qui sont allés jusqu'à affirmer qu'équinox télévision avait reçu des financements de l'extérieur pour lobotomiser le Cameroun fort heureusement comme le rappelait Ernest Rouandier la vérité voyage sans passeport et c'est bien le cas dans l'affaire d'Ngarbou où elle aura eu raison de toutes les dénégations et des tentatives de forfaiture reste que le sang de ces gens de peu aura coulé dans une indicible cruauté dont les auteurs auront certainement à répondre grâce à la perspicacité d'une rare poignée de juste que notre pays compte encore au vrai on ne peut manquer de s'écrier alors Ngarbou Ngarbou plus jamais ça et voilà qui rétablit la vérité sur cette affaire des tueries de Ngarbou parlons à présent santé avec le coronavirus après avoir enregistré quatre cas positifs et une quinzaine en observation la région du sud s'investit de plus en plus dans la sensibilisation des populations sur les risques qu'elles ont cours en allant à l'encontre des prescriptions édictées par le gouvernement on fait le point avec Joseph Abouna Abouna La région du sud s'active dans les métaux de barrière pour vaincre le Covid-19 ici à l'entrée des Bolova la désinfection des passagers et l'usage du thermoflage sont démises une sensibilisation des responsables des médias locaux s'est même tenue ici à la délégation régionale de la communication du sud donc il est question d'associer les radios communautaires pour qu'elles promènent les bonnes pratiques de protection contre le coronavirus au niveau des communautés à Cribi dans le département de l'Océan les élites s'organisent pour apporter de l'aide aux populations l'initiative du ministre Jules Dorén-Dongo est matérialisée ici par le sénateur Pierre Nga-Lingua nous avons pensé qu'il fallait donner à ce fond un certain élan dans l'océan en servant tous les départements tous les services médicaux afin que le coronavirus disparaisse du département réceptionné par le préfet de l'Océan les dons sont aussitôt répartis au maire des neuf communes du département chaque partie a une situation si complexe mais aussi le grand hommage à l'élite qui est unique derrière le chef de l'état encore deux sans carton de savon de 80 grammes cette action de l'élite locale fait suite à l'appel des populations qui ont usé de plusieurs canaux de communication pour susciter de l'aide il ne reste qu'à être utilisé à bon escient pour ne pas aller au-delà des quatre cas déjà confirmés dans la région du sud et deux nouveaux cas de coronavirus soient désormais trois cas testés positifs dans la région de la Damawar l'annonce est du gouverneur Kildadi Tageke Bukar qui invite les populations à être plus conscients et à respecter scrupuleusement les prescriptions du gouvernement mais également celles de l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la voie à ce tueur silencieux qui gagne du terrain au Cameroun ils sont une quarantaine d'agents communautaires de santé déployés sur le terrain pour sensibiliser les populations contre le coronavirus dans l'arrondissement de Ngoumou ils viennent de recevoir les outils nécessaires à leur mission au terme d'une formation présidée par le préfet du département de la Meufou et à Conor Marcelin Gansot Depuis la notification d'un cas de Covid-19 dans l'arrondissement de Ngoumou les agents de santé communautaire font feu de tout bois pour sensibiliser les populations une tâche qui n'est pas aisée puisque certains villageois continuent de penser que le coronavirus est l'affaire des autres la prévention demeure la seule arme efficace pouvant permettre de faire face à sa propagation nous avons mobilisé 44 personnels de santé communautaires dans l'arrondissement de Ngoumou pour leur donner le message à transmettre aux populations sur le terrain et le message est le même la maladie existe le coronavirus existe et voilà les mesures dictées par le gouvernement et l'organisation mondiale de la santé pour éviter cette pandémie cette maladie là les agents de santé communautaire qui ont reçu plusieurs outils de sensibilisation sont attendus dans le coin zéro coin des 52 villages que compte l'arrondissement d'Ngoumou ils doivent parler aux populations sans complaisance ni langue de bois à l'heure de la contamination communautaire personne n'est à l'abri du danger le préfet du département de la Mofo et Akono a dressé une feuille de route dont le strict respect épargnerait la population de la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain et pour briser la chaîne il faut que les hommes limitent les déplacements et les contactent vraiment si ce n'est pas nécessaire qu'ils restent au village comme les gens du village ont la bouche ils sont bouchés et vraiment qu'ils ne bougent pour sortir pour aller à l'eau que si c'est nécessaire voir le message que vous devez leur classe et cahiers le compte qu'ils respectent les pistes d'insertion parce que vous pouvez sortir en revenant à la maison pour revenir avec le public pour venir contaminer la famille attention aux fauteurs de troubles et aux récacitrants qui doivent se préparer à affronter la rigueur de la loi nous avons associé tous les agents de transport en commun nos sous-professeurs sont descendus dans des établissements pour fermer les bars et que tout le monde comprenne que l'air est grave je crois que les populations commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on attend d'elles et qu'elles doivent faire pour parer la route au corona les agents de santé communautaire se déploient sur le terrain alors que le président de la république vient de décider d'appuyer les 360 arrondissements du pays et justement sur la propagation du coronavirus qui terrorise la planète et suscite des batailles entre firmes pharmaceutiques mondiales Madagascar annonce un remède contre le Covid-19 l'annonce a été faite par le président malgache André Radiolina voilà qui donne une lueur d'espoir dans la lutte contre une pandémie qui continue de faire des morts avec plus de décès sur le continent africain et il pourrait ne plus avoir de cas de coronavirus dans les pays au climat tempéré c'est le professeur Didier Raoul qui l'affirme dans une nouvelle vidéo il y a moins de 24 heures depuis Marseille en France le spécialiste des maladies infectieuses tropicales réaffirme la diminution du nombre de cas de personnes testées positives le chercheur français né en Afrique tente aussi d'expliquer pourquoi les pays développés connaissent un taux de mortalité plus élevé que dans les pays sous-développés nous l'écoutons nous les données moi je vous confirme les données que nous avons c'est à dire que on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation le nombre de morts sera un peu plus long parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés donc tout ça n'a pas exactement le même rythme on a les mêmes données dans la région en PACA plus ou moins décalées on a les mêmes données en France on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe on a les mêmes données en Amérique du Nord donc on est sur une vague descendante encore une fois moi je ne prédis pas l'avenir si les choses continuent comme ça on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie c'est à dire une maladie saisonnière est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois il n'y ait plus de cannes du tout dans la plupart des pays tempérés donc c'est possible c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable et qui va amener à une vraie réflexion qui est une réflexion de fond qui suscite des débats d'une intensité d'une violence que je n'ai jamais soupçonné et pas qu'ici ici mais dans le monde on a des réactions très très violentes qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête c'est à dire que quand on voit une maladie comme celle-là le temps qu'il faut pour traiter ça est très court et si on commence à faire des études qui se terminent ici quand il n'y a plus de maladie ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout 210 cartons de fosses chloroquine saisis dans la région de l'Adamaoua la prise a été faite hier lundi au poste des douanes de Selusemba dans le département de la Vina le camion transportant la cargaison est parti de Kousserie il s'agit de produits contrefaits qui seront détruits selon l'officier des douanes et pour Mbappé le chef d'antenne de la mission Alkomi zone 3 à Ngaoundéry les prises pareilles il faut le rappeler sont récurrentes au Cameroun depuis que le pays utilise la chloroquine dans le protocole de prise en charge des patients atteints du Covid-19 évoquons à présent la visite des hauts gradés ou la visite de réconfort annuel des hauts gradés de l'armée camerounaise aux soldats blessés sur le front de la crise anglophone ces derniers internés à l'hôpital militaire de Bonanjo ici à Douala ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 2 millions de francs CFA Donald Brice Kamgan blessés ou amputés dans les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest ils sont pris en charge depuis plusieurs mois parmi eux des éléments blessés lors de l'attentat du 8 mars dernier à Bamenda dans le nord-ouest lors de la journée internationale de la femme représentant le ministre de la défense dans cette visite de réconfort annuel et désormais institutionnalisé le commandant de la deuxième région militaire interarmée répécute les attentions et la reconnaissance du haut commandement à ces éléments touchés au front les rassurer que le commandement veille sur eux donner le moral à ceux qui sont devant savoir qu'ils ne seront pas oubliés quel que soit ce qui arrive ils ont choisi un métier difficile et il faut qu'ils sachent que les engagements qu'ils ont pris et qu'ils respectent le commandement lui aussi tiendra ses engagements pour appuyer les éléments et ce sont déjà en cours pour leur prise en charge adéquate une dotation d'un million de francs CFA a été remise aux blessés la deuxième région militaire interarmée dont les ajustements nécessaires sont mis en oeuvre dans ce contexte de lutte contre le coronavirus prise systématique de la température à l'entrée port obligatoire des masques pour tous les usagers et personnels dispositif de lavage des mains le package des mesures gouvernementales est sécurisé d'abord il y a un corps qui nous a accueillis il faut se laver les mains nous montrer les dispositions d'où laver rinser et puis on nous a montré le parcours à continuer là où on peut regarder nos malades pour le moment nous faisons confiance à la hiérarchie qui nous a prescrit un certain nombre de mesures qui semblent porter des fruits nous les appliquons intégralement nous rendons compte de ce que nous pouvons rencontrer comme difficultés et s'il y a des réajustements je crois que ces réajustements sont pris et indiqués à tout le monde la deuxième région militaire interarmée qui couvre les régions administratives du littoral et du sud-ouest en crise et se publie reportage avant de mettre un terme à cette édition du journal le groupe SABC en première ligne du combat face au COVID-19 au Cameroun l'entreprise citoyenne a mené la phase 2 de son programme élan de solidarité qui consiste à offrir du matériel de protection et des denrées alimentaires aux couches vulnérables reportage de son statut d'entreprise citoyenne la société anonyme Les Brasseries du Cameroun se sent une fois encore interpellée en ces temps difficiles que traverse la nation camerounaise soucieux du bien-être des citoyens elle s'engage aux côtés des soldats de la santé pour mener la croisade contre le coronavirus qui fait des ravages à travers le monde dans la région de l'ouest Cameroun les structures sanitaires notamment l'hôpital des districts de Tchon et celle de Banganti reçoivent des équipes de la SABC d'importantes quantités de matériel constitué de thermoflage des désinfectants de l'eau minérale et boissons gazeuses à son mieux se prémunir de la pandémie on remercie les brasseries pour ces dons qui viennent à point nommé où toutes les structures sanitaires sont actuellement en train de lutter pour recevoir les malades anxieux et même ceux qui sont suspects de Covid-19 donc ceci ça vient vraiment à point nommé pour venir aux malades et aussi pour protéger notre personnel le groupe SABC nous a fait les dons pour nous aider dans cette bataille cela signifie que tout le monde est impliqué et je suis vraiment content de savoir que cette entreprise SABC est à nos côtés pour renforcer les capacités de l'hôpital à pouvoir prendre en charge les cas suspects un autre lieu sensible les prisons les maisons d'arrêt ont également bénéficié de ces dons de première nécessité notamment des consommables tels du riz et des airs autres produits l'appui que les brasseries du Cameroun nous apportent aujourd'hui vont davantage nous permettre d'implémenter au fur et à mesure cette mesure et aussi appuyer l'alimentation des détenus en cette période où les visites sont suspendues une action qui vient d'appui à l'effort gouvernemental sur le front de guerre le groupe SABC dans la modeste a mené une action vu le contexte actuel du coronavirus à apporter des appuis et donc nous avons fait à l'hôpital central de Tcham la prison principale de Tcham pour mettre du riz de les boissons gazeuses de l'eau minérale vitale des herbelles pourronta du virus c'est un virus très dangereux nous sommes à l'hôpital du district de Baganté le groupe SABC est à leur côté et qu'ils veulent par leur manière chasser ce virus de Baganté l'initiative est venue du directeur général du groupe SABC une fois de plus le sens conforté le prix qu'attachent les brasseries du Cameroun à l'humanitaire place la sécurité et le mieux-être de l'homme au centre de ses préoccupations comme dit le slogan les brasseries c'est vous le groupe SABC c'est vous c'est vous c'est vous merci et c'est avec ce public reportage mesdames et messieurs que nous mettons un terme à cette édition du journal merci de l'avoir suivi retrouvés tout juste après Duval Fangouar et ses invités pour la suite de Equinot Soir Jérôme Berthi Bissa est vérité autour du massacre de Ngarbou Equinot Télévisions rétabli dans son honorabilité et sa respectabilité vous l'avez dit Duval Fangouar le rappel des épisodes de ce feuilleton montre bien que la vérité était du côté d'Equinox Télévisions malgré l'acharnement de certains médias membres du gouvernement mais également un politologue et au-delà de l'image Equinot Télévisions rendra toujours compte merci Julien Berthi Bissa et bonne soirée madame très bonne soirée à vous Duval madame, messieurs chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévisions la deuxième partie d'Equinox ce soir dans quelques secondes ce sera le débrief avec nos invités maître Michel Ndorki et docteur Patrick Rifouil Sous-titrage ST' 501